bonjour bonjour karina comment ça va très bien et toi super le soleil derrière toi là et bien pas trop chaudement ah non on n'a pas le droit de se rendre de la chaleur on attend tout l'hiver pour ça oh qu'on est bien d'accord si j'aurais pu faire ce petit enregistrement plein soleil mais bon tu m'aurais vu fondre c'est pas grave très heureuse aujourd'hui de devenir papoter entre girls au sujet de la formation que tu as créé que tu vas guider que tu as programmé pour notre belle rentrée scolaire de septembre 2021 tu es venu vers nous tu nous as parlé du projet on est tombé en amour puisque c'est toi donc forcément on sait que c'est du top mais plus simple pour nous de t'inviter à en parler que de nous essayer de reprendre les grandes vies donc l'idée de ce petit talk together aujourd'hui va peut-être tout simplement peut-être de te présenter de sorte à ce que tout le monde connaisse la belle personne que tu es avec ton parcours éventuellement tu peux aussi en glisser deux mots bien sûr j'ai été fascinée par la santé toute ma vie d'ailleurs quand on me demandait en tant que petite Karina qu'est ce que tu fais quand tu vas être grande docteur j'avoue que des fois c'était docteur des fois c'était ballerine et peut-être avec le yoga j'ai trouvé la fusion mais pour dire que j'ai étudié dans les sciences médicales toute ma vie toute ma vie académique il faut dire pour mieux comprendre quels sont les ma question première c'était quelles sont les conditions pour une santé optimale et bien que j'ai beaucoup appris à travers les sciences médicales tout ce qui est physiologie j'ai fait ma maîtrise en microbiologie et immunologie j'adore la science et en même temps il y a un aspect de la science par nature c'est de décortiquer pour pouvoir ou décomposer pour pouvoir mesurer c'est la définition de scientifique il faut le mesurer et doit être répétable et alors toujours curieuse et soif d'apprentissage je faisais beaucoup de yoga à l'époque aussi et un jour ma prof elle a dit respiration cellulaire je me rappelle c'était un chien tête en bas et tout à coup j'ai vu mon livre de texte sur mon tapis de yoga j'ai dit moi est ce que je suis en train de appliquer et trouver les réponses ici et depuis ce moment là je fais le pont dans l'union entre ce que je pratique en yoga et ce que j'appris en médecine et puis je vois que le yoga a une philosophie et une pratique une boîte d'outils extrêmement bienfaisante et peut être servie pour les bienfaits thérapeutiques aussi magnifique et ça fait combien de temps à peu près que tu as ton entreprise que tu es dans le monde du yoga oh là là j'ai commencé en école secondaire à pratiquer et je vous dis pas combien d'années ça fait non non bah non sûrement pas ressource est né en 2009 officiellement avant ça je faisais le yoga pour toi alors c'était basé là-dessus aussi comment adapter le yoga pour toi tes demandes spécifiques et tes besoins spécifiques et grâce à ça ça prenait en ampleur alors j'ai ouvert un centre que je précise n'est pas un studio de yoga sinon une école de yoga et justement avec le retour à l'école je vais vraiment mettre l'emphase que ça c'est vraiment l'éducation de la santé parce que je pense que c'est un prérequis pour pouvoir comprendre et apprendre comment prendre soin de soi est-ce que tu peux voilà effectivement j'allais te dire peut-être glisser deux petits mots sur ressources yoga parce que parce qu'effectivement c'est à travers cette école que tu as lancé ton 300 heures cette année justement ressources c'est un c'est un jeu de mots parce que on peut être on peut aller pour se ressourcer et en même temps on peut trouver la ressource en soi à travers le yoga alors la formation en soi est vraiment pour mettre en évidence les outils thérapeutiques et en même temps de comprendre que toutes les pratiques de yoga sont thérapeutiques on doit pas faire du yoga thérapeutique pour que notre pratique de yoga soit thérapeutique et alors de comprendre comment appliquer mieux dit de savoir que de savoir quels sont les bienfaits de notre pratique et comment pratiquer en fonction pour les extraire de pour favoriser les bienfaits d'accord je peux parler l'ombre tu es toute seule à travailler tu as une équipe avec toi peut-être est ce que ça va être les mêmes professeurs qu'on peut retrouver dans la formation tout à fait alors pendant la formation j'invite des spécialistes dans leur domaine qui vont nous aider à approfondir et à appliquer dans des différentes voies alors il y aura quelqu'un qui va nous aider à spécialiser dans tout ce qui est correction posturale et biomécanique et quelqu'un qui va nous aider à spécialiser dans qu'est ce qui est la communication non violente et j'ai d'autres exemples pour voir que notre boîte outils générale a beaucoup de ramifications et des directions vers l'infini pour nous aider toujours à approfondir et raffiner c'est beau j'aime je veux y aller donc ben vu que je parle et que je te mentionne le 300 heures j'arrive est ce que tu peux nous expliquer ben tout simplement le programme en quelques lignes ce qui t'a amené à le créer puis va nous en donner les valeurs l'énergie que tu vas y mettre derrière à ta manière bien sûr le le la mission en soi c'est comme j'avais mentionné l'éducation de la santé et puis une de mes valeurs première dans la vie c'est plutôt que ou c'est et plutôt que ou c'est alors comment est-ce qu'on peut créer l'union entre les choses et de savoir que tout ce qu'on apprend en médecine et tout ce qu'on peut recevoir grâce au système médical est très bienfaisant sauf que c'est limité comme toute autre modalité tout est limité comparé aux illimités et alors comment est-ce qu'on peut faire un complément avec ce qu'on reçoit à travers le système médical je dirais ni bon ni mauvais de recevoir une prescription pour la médication sauf que c'est limité comme je viens de mentionner comment est-ce qu'on peut appuyer le fonctionnement pour justement avoir des bienfaits et court terme grâce aux médicaments et long terme grâce à la rééducation et alors de comprendre en même temps qu'est ce que la médecine peut nous apporter la médecine j'allais dire traditionnelle traditionnelle appelons la conventionnelle voilà parce que la matinée traditionnelle on se comprend ça peut être voilà la nation ancien et alors plutôt que de dire les médecines alternatives c'est pas un ou l'autre c'est un et l'autre on est on est un complément et alors on apprend à travers la formation et la terminologie physiologique scientifique pour comprendre qu'est ce que le docteur peut nous dire et en même temps on comprend comment l'adapter à un langage et une compréhension jour au jour parce que finalement c'est du jour au jour qu'on vit dans notre corps dans la vie à l'heure à l'heure à la seconde par moment exactement d'accord magnifique et donc on est bien sûr un 300 heures c'est quoi le rythme c'est qu'est ce qu'on va y trouver comme matière très pragmatiquement parlant et qui est ce qui peut éventuellement bien sûr entrer dans cette formation bien sûr alors spécifiquement je dirais les profs de yoga qui veulent et savoir comment enseigner leurs cours de groupe de manière qui peut favoriser les bienfaits et les profs de yoga qui veulent éventuellement répondre aux besoins de la santé de leur clientèle pour faire des cours privés c'est ce que je fais le plus est ouvert à tous les thérapeutes qui veulent inclure les outils du yoga thérapeutique dans leur boîte d'outils alors par exemple j'ai déjà eu des kinés des ostéos des psychologues dans mon cours des ergots des gens qui veulent à arrondir si je peux dire comme ça leur approche et intégrer ses outils dans leur méthode aussi d'accord de côté pragmatique de la formation c'est plus facile sur regarde sur le site parce que c'est assez long mais en vrai qu'elle est le site juste le le plug et puis je on le mettra dans les commentaires resource yoga voilà point alors le il ya la l'approche de du corps à travers la science du corps à travers le yoga et quand je dis corps c'est l'être parce que l'être est inclusé dans le corps alors de comprendre et l'anatomie physiologie immunologie etc et de comprendre les chakras le pranayama la méditation tout ce qui est comportemental et toujours de comprendre les liens entre les uns et les autres et ensuite comme j'avais mentionné il ya les ateliers spécialisés il ya un volet études de cas où chaque participant participante va choisir leur population spécifique ou leur diagnostic qui les intéresse et voir comment appliquer ces outils vers ces gens-ci il ya aussi ce qu'on appelle une formation clinique où moi je donne des cours privés et j'explique mon approche les pourquoi et les comment les contre-indications et et ainsi de suite et il ya toujours des des moments où on va intégrer le tout alors il ya des rencontres réguliers et c'est sûr combien de mois les parties où on se retrouve live pendant live sur zoom j'aurais dû dire elle c'est de septembre à mai septembre 2021 jusqu'à mai 2022 et ensuite je donne jusqu'à décembre 2022 pour permettre à chaque personne d'aller à son rythme pour finir les études de cas et et les étapes qui sont qu'on appelle non contact qui sont à leur propre rythme chaque personne à sa famille ou son horaire ou quoi que ce soir je veux honorer ça et je veux surtout offrir une plateforme où l'idée c'est l'apprentissage c'est pas juste de comment faisait à l'école de d'étudier pour passer le test alors je veux vraiment c'est si mon premier et mon mon premier ma première intention c'est l'éducation comment est ce que je peux permettre alors alors je donne assez de temps et chaque personne comme j'ai dit pas la son propre rythme et tu peux effectivement faire les ateliers sans engager dans le 300 heures exactement alors les ateliers sont ouverts au public et on va les publier au fur et à mesure et de voir que l'éducation de la santé et ses principes sont et accessible à tout le monde est pertinent à tout le monde on doit pas être thérapeute pour prendre soin de la santé et justement tu emploies le mot thérapeutique thérapeute c'est présent dans la communication c'est présent dans le titre est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu l'approche justement plus thérapeutique de cette formation bien entendu alors on va regarder la santé et voir comment le 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 corps serait en santé optimale et de voir comment n'importe quel déséquilibre n'importe quel diagnostic n'importe quel inconfort peut être un point de départ dans la direction de la santé optimale quand j'étudiais en médecine la santé était définie comme l'absence de la maladie alors c'est pas du tout l'approche que je je comprends par rapport et que j'enseigne par rapport à la santé c'est que la santé est disponible elle est accessible il faut juste trouver le chemin les méthodes les pratiques la pratique en soit dans la direction d'eux et savoir quels outils entreprendre à quel point du chemin savoir quels sont les les défis probables pour ne pas être surprise ou surprise sur le chemin et quoi faire par rapport à ça et toujours de comprendre que le corps par lui même veut l'équilibre alors comment ce qu'on peut éliminer tout ce qui empêche cet équilibre la quête de l'équilibre le fameux un magnifique effectivement on a parlé donc des des modules entre guillemets de l'approche de la durée d'autres personnes donc d'autres professeurs t'accompagneront ce titre là est reconnu par yoga alliance ce titre cette formation d'accord donc c'est accrédité 300 heures que tu peux faire suite à un 200 heures ou tout simplement parce que tu veux venir chercher un 300 heures directement on est donc dans le contexte de zoom essentiellement pour les journées de formation donc est ce qu'il ya eu des petites questions déjà sur le différé est ce qu'il ya la possibilité voilà de je peux pas être ce week-end là je peux le faire en différé comme tu mentionnais c'est possible c'est pas besoin de suivre le contenu présent et présente lors des des moments scédulés spécifiquement parce qu'on veut une interaction si pour une raison ou une autre c'est pas possible d'être d'être là de m'écrire par par à l'avance par à l'avance de m'écrire à l'avance et de de me dire et selon pardon je me perds dans mes mots de m'écrire à l'avance et ensuite je peux envoyer l'enregistrement est ce qu'on fait aussi c'est pratique mais effectivement la magie du live reste une priorité pour toi également comment tu te ressens à l'idée de lancer ce premier 300 heures si je puis me permettre pour donner vraiment cette guts là j'ai hâte je suis inspiré j'ai j'espère que septembre arrive bientôt là parce que j'ai tellement nous quand même profiter de l'été est inspiré je déborde vraiment magnifique est ce que tu aurais peut-être des choses à ajouter concernant les modalités d'inscription de comment procéder à et puis bon on a dit où vous trouvez les informations mais est ce que tu voudrais ajouter des choses sur le processus bien entendu c'est sur la la page du site web et de duna et de ressources yoga il ya la fiche d'inscription et vous allez la trouver assez facilement et sinon on peut l'inclure dans un lien ici en bas et puis une fois que vous aurez rempli la fiche d'inscription les étapes vous recevrez un courriel avec les étapes suivantes qui sont assez claires d'accord c'est vrai que l'idée c'est que si tu viens de la communauté duna c'est bien de passer par notre site internet on a créé la page effectivement mais à cette à cet effet mais quand bien même si nous on reçoit des demandes de base on va les rediriger vers toi par la suite puisque tu tu es nous sommes que affiliés et juna n'intervient pas je préfère le préciser aussi dans l'enseignement on est tout simplement en collaboration puisque nous travaillons déjà ensemble tu fais partie de nos professeurs pour chacune de nos formations depuis on ne parle pas d'année une grande amie à nadia une femme extraordinaire donc on est naturellement dans cette même énergie dans cette même approche yogique mais cette formation n'est pas notre puis on veut vraiment le se mettre en avant sur ça que ce soit clair puisque effectivement si tu nous retrouves sur notre site ça peut être des fois un peu mais non nadia ou personne n'enseigne de juna dans ton programme voilà est ce que tu voudrais ajouter une petite une petite note pour terminer cette petite interview ou dans toute manière il y en aura d'autres la première chose qui me vient c'est que le yoga c'est une philosophie de vie et qu'on doit pas être sur notre tapis pour le pratiquer d'ailleurs on est plus dans la vie que sur notre tapis et puis si on peut comprendre que chaque activité va soit augmenter l'équilibre soit le diminuer comment est-ce qu'on peut vivre d'une manière qui favorise cet équilibre et la santé de moment en moment comment est-ce qu'on peut être toujours dans cette pratique et dans cette d'être dans cette présence pour vraiment recevoir ce que la vie nous a offrir mais c'est très beau de rappeler l'importance que c'est un mode de vie puis on le ressent beaucoup dans ton écrit par rapport à à la formation sur le site c'est vraiment un état d'esprit puis les plus beaux les plus beaux enseignements se font en dehors de notre tapis effectivement et c'est très beau de le rappeler ne manquez pas aussi c'est important de le rappeler chaque semaine tu as pris le temps de créer des vidéos offertes au grand public que tu postes sur ta page facebook nous relayons ça sur notre page facebook et l'événement de la formation il ya quand même quatre à cinq vidéos présentement peut-être que tu vas en dire un petit mot puis ça s'appelle extraire l'essentiel et c'est des thèmes ou des apprentissages que j'utilise j'emploie souvent très régulièrement c'est l'essentiel de des de ces conditions justement optimale à la santé et puis j'ai décidé de plutôt que donner tout un week-end là dessus j'ai pris un un extrait de cinq à dix minutes pour pouvoir donner cette leçon accessible et disponible au public général et puis ça fera la base de des idées qu'on va développer ensemble dans la formation magnifique mais merci beaucoup carina j'ai hâte d'avoir les retours surtout commenter écrivez nous que ce soit info adjunayoga.ca ou directement sur ressource yoga.com vous avez toutes les infos de carina on va continuer à faire d'autres vidéos de la sorte on va continuer aussi à mettre plus d'informations sur le programme qui commence maintenant dans pratiquement trois mois si je puis un peu plus puisqu'on est quand même début juin encore il ya encore quelques places les places sont ouvertes que ce soit pour les ateliers pour la formation allez-y écrivez nous demandez nous puis on est disponible pour y répondre de coeur à coeur je pense bien sûr voilà donc merci beaucoup pour ton temps belle carina et puis on se retrouve très vite ça c'est sûr avec plaisir très très belle journée à toi namasté 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 merci merci – Sous-titrage FR 2021